Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu notre Seigneur te bénisse, que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, te bénisse, Dieu ton Créateur, mon Créateur, le Créateur de l'homme, le Créateur de toutes nos nations, de nos peuples, celui qui a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, celui qui nous a donné toutes nos capacités, celui qui nous a donné la capacité de parler, la capacité de comprendre, la capacité d'apprendre, la capacité de nous reproduire, c'est-à-dire d'avoir tes enfants, celui qui nous a donné toutes nos capacités, celui qui nous a donné toute l'intelligence qu'on a, celui qui nous a donné notre intelligence, la sagesse, celui qui nous a donné un cœur pour aimer, celui qui nous a donné une bouche pour parler, celui qui nous a donné un esprit, celui qui nous a donné la pensée, celui qui nous a créé notre âme, celui qui a fait de nous des êtres admirables, celui qui a fait de nous des êtres intelligents, celui qui nous a fait, celui qui nous a donné un caractère, qui a formé notre caractère, notre personnalité, celui, le Seigneur Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui a fait de l'homme un être qui a un caractère, un être qui a une personnalité, un être qui parle, un être qui pense, l'Éternel des armées, celui qui a fait de nous des êtres capables, capables de comprendre, capables de raisonner, capables de réfléchir, « Béni sur l'Éternel, qu'il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté, il est digne de notre amour, il est digne que nous le chérissions, il est digne de notre admiration, il est digne de notre adoration. » Aujourd'hui, j'accorde de vous parler sur comment adorer Dieu, la façon d'adorer Dieu et ce que ça signifie d'adorer Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse aujourd'hui, que Dieu, le Seigneur, notre Seigneur, notre Dieu, vous bénisse aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse, disciple de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, toi qui adore Dieu, que Dieu te bénisse, toi qui sers l'Éternel, que Dieu te bénisse, toi qui crois en Lui. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui mets ta confiance en Dieu. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui adore Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui crois en sa parole. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et qu'il se révèle à toi davantage. Que l'Éternel, tes armées, notre Dieu, te bénisse et que l'Éternel, notre Dieu, nous conduise à l'adorer de mieux en mieux parce qu'il en est digne et lui seul est digne d'adoration. Lui seul doit être adoré, Dieu, notre Créateur. Il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a fait toute la race humaine. C'est lui, c'est lui que nous devons adorer. C'est à lui que nous devons rendre un culte. C'est lui que nous devons célébrer. C'est lui que nous devons célébrer. Aimer, chérir, aimer passionnément, aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est à lui que nous devons nous soumettre. C'est à lui que nous devons nous soumettre de tous nos cœurs et complètement. C'est en lui que nous devons mettre notre confiance. C'est en lui que nous devons placer toute notre foi. Béni soit l'Éternel. Le Dieu de la Bible, c'est lui, Dieu. Et aujourd'hui, j'accorde vous partager sur comment adorer Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Notre Père céleste et gloire à Jésus qui est aussi Dieu lui-même manifesté en chair. Et c'est pour ça que nous adorons Jésus parce qu'il est Dieu. L'adoration est due à Dieu seulement. Dieu seul a le droit à l'adoration. Dieu seul a le droit à l'adoration. Et si nous adorons Jésus, c'est parce qu'il est Dieu. Sinon, il n'aurait pas le droit à notre adoration. Il n'aurait pas le droit du tout à l'adoration. Il n'aurait pas le droit qu'on lui rende un culte, le culte d'adoration. Il n'aurait pas le droit qu'on se prostinte devant lui, qu'on l'adore, qu'on lui adresse tes prières et tes supplications et nos actions de grâce. Et que nous l'invoquions même quand nous ne le voyons même pas. Et on l'invoque et on lui adresse nos prières. Si on adresse nos prières à Jésus et qu'on lui adresse nos louanges, qu'on lui donne tes louanges, qu'on prie à lui, qu'on le célèbre, qu'on chante en son honneur. C'est parce qu'il est Dieu. Hallelujah. Gloire à l'éternel. Gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui est esprit et qui veut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Donc, premièrement, Jésus a dit que Dieu veut que nous l'adorions, que nous l'adorions en esprit et en vérité. Dieu veut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Béni soit l'éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Béni soit l'éternel. Dans le dictionnaire, atorer, une définition d'adorer, c'est honorer d'un culte divin. Honorer d'un culte divin. Rentre un culte à la divinité. Honorer la divinité en lui rendant le culte qui lui est dû. Honorer Dieu en lui rendant le culte qui lui est dû. Il ne faut adorer que Dieu et adorer le Dieu vrai en esprit et en vérité. Adorer. Et dans l'adoration, il y a aussi admirer et aimer. Et aimer passionnément. Aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et mettre notre confiance en lui. Mettre notre confiance en Dieu. Et nous savons qu'il y a un seul Dieu. Ou bien, si toi qui m'écoutes, tu ne savais pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Eh bien, sache, aujourd'hui, qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu que tu dois adorer. Et qui t'appelle à le connaître. Qui t'appelle à croire en lui. Qui t'appelle à mettre ta confiance en lui. Et à l'adorer. À te soumettre à lui. À reconnaître qu'il est Dieu. Qu'il est ton Dieu. Qu'il est ton créateur. Et que tout ce que tu as, tu le dois à lui. Tu lui dois ta vie. Tu lui dois le souffle de ta vie. Il a créé ton corps et ton âme et ton esprit. Et tu te dois de lui être reconnaissant. Tu te dois de le reconnaître pour ce qu'il est. Tu te dois de l'aimer. Tu te dois de le respecter. Tu te dois de te prosterner devant lui. Et de l'adorer. De te soumettre à lui. De marcher humblement devant lui. Et humblement envers lui. Adorer. Une autre définition. Adorer signifie. Rentre des respects extraordinaires en se prosternant. Et on se prosterne seulement devant Dieu. On se prosterne seulement devant Dieu. Et Dieu lui seul mérite qu'on se prosterne devant lui. Et qu'on se soumette entièrement à lui. Totalement. Totalement. En toute confiance. Et qu'on s'humilie devant lui. Béni sur l'éternel. Qu'on se fasse humble devant Dieu. Béni sur l'éternel. Gloire à Dieu. Béni sur l'éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Adorer. Adorer. Il y a d'un adorer aussi. Adorer, c'est aussi vénérer et honorer. Rentre des hommages. Un culte. Un culte. C'est-à-dire, on sait que Dieu, on lui rend un culte. On s'assemble ensemble. Nous qui l'adorons, on s'assemble ensemble. On le célèbre. On l'élève. On l'exalte. On lui donne action de grâce. On ouvre la bouche à lui. On lui adresse tes prières et tes supplications. Et on lui adresse aussi nos remerciements. On lui adresse nos remerciements. Et on lui dit qu'on a confiance en lui. Qu'on met notre espérance en lui. On l'invoque. Ça, c'est aussi adorer Dieu, l'invoquer, honorer, béni sur l'éternel. Honorer est un terme général qui n'implique que l'hommage qui est rendu. Vénérer, en chérie. Ici, joint une idée de crainte respectueuse qui n'est pas incluse dans Honorer. Donc, vénérer, en chérie. Ici, joint une idée de crainte respectueuse qui n'est pas incluse dans Honorer. Enfin, adorer. Adorer ajoute à l'honneur, à la crainte respectueuse, l'idée d'un amour profond et sans borne. Béni sur l'éternel. Donc, adorer Dieu, il faut adorer Dieu seulement. Donc, la première chose que je vais dire, Jésus a dit qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Dans Jean, chapitre 4, verset 20, Jésus, qui était en conversation avec une femme samaritaine, une femme qui n'était pas de la nation juive, mais qui connaissait un peu le Dieu d'Israël. Et Jésus lui a dit, ou bien la femme a dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Ceux qui adorent Dieu, ou bien si quelqu'un veut adorer Dieu, tu dois premièrement connaître la vérité au sujet de Dieu. Tu dois connaître la vérité. Tu dois connaître la vérité. Tu dois avoir entendu la vérité de Dieu. Tu dois avoir entendu la vérité de Dieu. Tu dois connaître Dieu et tu dois l'adorer dans la vérité. Tu dois l'adorer dans la vérité. Tu dois le reconnaître pour ce qu'il est, selon la révélation qu'il t'a donnée de lui-même. Donc, tu as besoin d'entendre de Dieu. Tu as besoin d'entendre sa parole afin de savoir comment l'adorer et afin de savoir qui il est. Tu as besoin de reçoivre une révélation de lui. Et Dieu se révèle dans les saintes écritures de la Sainte Bible. Dieu se révèle à travers les paroles de ses prophètes et de ses apôtres écrit pour nous dans la Bible. Dieu a parlé aux hommes. Et Dieu est venu lui-même à la personne de Jésus-Christ pour se révéler à nous, pour se faire connaître à nous, pour nous faire connaître la vérité au sujet de lui-même. Et pour nous dire comment l'adorer, béni sur l'éternel. Donc, on a besoin d'être dans la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur la terre qui adorent des idoles. Ils adorent des faux dieux. Ils sont trompés. Ils sont dans l'erreur. Et ils sont séduits. Ils pensent à adorer Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui l'adore. Il adore un certain Dieu. Il y en a qui adorent des millions de dieux. Des millions de dieux, comme par exemple dans l'hintoïsme, ils adorent des prétendus dieux, des êtres qui ne sont pas dieux, des choses qui se sont faites eux-mêmes. Et même les enfants d'Israël étaient tombés dans l'idolâtrie en certains moments. Et ils adorent les baals. Ils adorent tes faux dieux. Ils adorent tes faux dieux. Ils adorent les dieux des autres nations, les prétendus dieux. Des autres nations qui n'étaient que des idoles. Qui n'étaient pas le vrai dieu. Qui n'étaient que des inventions d'hommes. Et ils adorent ces dieux-là selon les instructions et les enseignements de ces prêtres, de ces dieux-là, de ces prétendus dieux. Qui n'étaient que des mensonges. Et ils adorent ces dieux-là en vain. Et ce qu'ils faisaient là, c'était une chose horrible. C'était une chose que Dieu détestait. Et c'était une chose même qui leur apportait des malédictions. Parce que le vrai dieu était fâché, était irrité d'est-ce qu'ils adoraient un faux dieu et non pas lui, le vrai dieu. Le dieu véritable, le dieu qui méritait l'adoration. Leur dieu qui leur avait fait du bien, qui les avait créés. C'est lui qui leur avait adoré. Mais voici qu'ils étaient en train d'adorer des idoles. Ils étaient en train d'adorer ceux qui n'étaient pas dieux. Et ils étaient en train en cela de déshonorer Dieu. De déshonorer le vrai dieu. Ils étaient en train de le déshonorer. Ils étaient en train de le mépriser. Parce que lui, il est dieu. Il était là. Et c'est lui qui les a créés, qui les a faits. C'est lui qui les avait délivrés du pays d'Égypte. Où ils étaient esclaves. C'est lui qui leur avait donné la nourriture à manger, l'eau à boire. C'est lui qui les avait fait. C'est lui qui leur avait donné tout. Et c'est lui qui est Dieu. C'est lui qu'ils devaient adorer. Mais voici. Ils étaient dans l'erreur. Ils étaient trompés. Ils s'étaient laissés prendre par de faux prophètes. Par des parottes mensonges. Par des messagistes de mensonges. Qui étaient venus leur donner des mensonges. Et ils s'étaient laissés séduire. Et ils s'étaient laissés entraîner à adorer des faux dieux. Et par exemple, sur la terre maintenant, il y a des hommes qui adorent des faux dieux. Il y a des hommes même qui adorent des hommes. Comme par exemple, il y en a dans certains pays. Et même dans tous les pays. Il y en a qui adorent par exemple Bouddha. Qui est un monsieur qui est venu avec une philosophie. Qui est venu avec tes paroles. Avec tes enseignements. Et beaucoup d'hommes se sont proségnés devant lui. Et beaucoup d'hommes jusqu'à aujourd'hui lui font tes statuts. Et se proségnés devant Bouddha. Et l'adorent. Tandis que Bouddha, ce n'était qu'un homme. Et cet homme-là en plus, il est mort. Et il ne peut rien faire pour eux. Cet homme-là ne peut même pas se sauver lui-même. Et c'est certainement pas maintenant qu'il pourrait sauver quelqu'un. Tandis qu'il est mort. Il n'est jamais ressuscité. Il n'a pas la puissance pour sauver. Il n'a pas la puissance pour secourir. Il n'a pas la puissance pour secourir. Et il ne peut même pas entendre leur prière vraiment. C'est en vain qu'il prie à Bouddha. C'est en vain qu'il se proségné devant la statue de Bouddha. C'est en vain qu'il a tracé tes prières et tes supplications et tes requêtes à Bouddha. C'est en vain qu'il adore, qu'il le vénère, qu'il a tellement d'amour pour lui. Il lui a tracé tes prières. Mais c'est en vain. Bouddha ne peut pas les sauver. Bouddha n'est pas Dieu. Bouddha ne peut rien faire pour qui que ce soit. Bouddha, c'est l'éternel de tes armées. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui est Dieu. Le Dieu qui s'est révélé en la personne de Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qu'on doit adorer. C'est lui le créateur. Ce n'est pas Bouddha. Et ce n'est pas non plus Krishna. Mais c'est l'éternel des armées, c'est lui qui est Dieu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de l'Église. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu dont nous a parlé les prophètes. Le Dieu des prophètes de l'agneau. Les dieux des apôtres de Jésus-Christ. Le Dieu qui se révèle aux hommes de toutes nations de tous peuples par la Bible. Béni sur l'éternel et l'abbé, c'est ses paroles, c'est sa parole. Béni sur l'éternel, gloire à Dieu. C'est ses enseignements. Béni sur l'éternel. Donc, pour adorer Dieu, il faut connaître la vérité. Sinon, nous les hommes, nous allons adresser notre adoration à quelqu'un quand même. Mais c'est un faux Dieu. Et ça, ça ne vaut rien. Et quand on est en train d'adorer un faux Dieu, on n'est pas en train d'adorer le vrai Dieu. Et le vrai Dieu ne reçoit pas ces honneurs-là. Le vrai Dieu, il n'est pas en train d'être honoré. Et on n'est pas en train de l'adorer. Donc, Dieu veut qu'on l'adorer en esprit et en vérité. Dieu veut qu'on l'adorer. Vraiment, il faut avoir la vérité. Et il faut se laisser conduire par son esprit à lui, le Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et il faut l'adorer de notre cœur et de notre esprit à nous aussi. Il faut laisser, il faut s'exprimer de notre cœur, s'exprimer sur la vérité et s'exprimer avec sincérité. S'exprimer avec un cœur rempli d'amour pour lui. Béni soit l'éternel, un cœur rempli d'amour, un cœur sincère à son égard, un cœur honnête. Un cœur honnête et savoir que Dieu nous entend et que Dieu nous voit et qu'on est en train de lui parler la vérité. On ne peut pas essayer de tromper Dieu, de mentir à Dieu, ça ne marche pas. Mais il faut l'adorer avec sincérité. Et il faut l'adorer en esprit et en vérité. Car Jésus a dit, l'or vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Gloire à Dieu, béni soit l'éternel. Deuxièmement, aimer Dieu, adorer Dieu, c'est aussi aimer Dieu. Et Dieu lui-même a dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, il a dit, écoute Israël. L'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, l'éternel notre Dieu, le vrai Dieu veut qu'on l'aime. Il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, chacun de nous. Donc, Dieu, adorer Dieu, c'est aimer Dieu. Et c'est l'aimer de tout notre cœur. C'est l'aimer avec sincérité. C'est l'aimer passionnément. Et lorsqu'on l'aime, on va se donner pour lui. Lorsqu'on l'aime, on va l'honorer. Donc, Dieu veut qu'on aime Dieu. Dieu veut qu'on aime Dieu. Qu'on prenne plaisir en lui. Dieu veut que tout notre désir soit pour lui. Dieu veut qu'on prenne plaisir en lui. Qu'on trouve en lui notre satisfaction, notre contentement. Et qu'on l'aime plus que n'importe qui, qui soit promis dans notre vie. Dieu veut qu'on l'aime plus que nos parents. Plus que notre femme, si on a une femme. Plus que notre mari, si on est une femme qui a son mari. Qu'on l'aime plus que nos enfants. Qu'on l'aime plus que n'importe qui, qui soit premier dans nos cœurs. Premier pour nous. Plus important que n'importe qui. Plus important que tous. Et plus important que tout. Plus important que notre carrière. Plus important que l'argent. Plus important que l'argent. Dieu veut qu'on l'adore lui. Pas l'argent. Pas l'or. Et pas les richesses. Dieu veut qu'on cherche lui. Qu'on soit attaché à lui. Et non pas aux choses de la terre. Ou aux richesses. Et à ces choses-là. Mais notre attachement, c'est pour Dieu. Et notre amour premier, c'est pour Dieu. Béni sur l'éternel. Dieu veut qu'on l'aime. Béni sur l'éternel. Et à tord et Dieu, c'est l'aimer. Et c'est le maître premier. Et c'est le considérer comme important pour nous. Et plus important que tout le monde. Plus important que n'importe qui pour nous. Gloire au Seigneur. Et à tord et Dieu, c'est croire aussi Dieu. Par à tord et Dieu, il faut croire Dieu. Il faut avoir foi en Dieu. Avoir confiance en Dieu. A tord et Dieu, c'est croire Dieu. Avoir foi en lui. Avoir confiance en lui. Dans Hébreu chapitre 11, verset 6, il est écrit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Si on le cherche, on sera récompensé. Si on le cherche, ce ne sera pas un vin. Il se laissera trouver. Et il nous honorera. Si on le cherche et on l'honore, et on l'adore, on le célèbre, on se soumet à lui, et on reçoit sa parole, on veut apprendre de lui, on reçoit ses enseignements, on croit les paroles de prophétie qu'il nous apporte. Et bien, ce ne sera pas en vain. Ce ne sera pas en vain. Ce ne sera jamais en vain. Il nous récompensera. Il récompensera ceux-là. Il se laissera trouver. Et il nous bénira. Il nous fera du bien. Il nous fera du bien. Et il nous aidera. Il nous secourera. Son lutteurment de nous délivrer, ce ne sera jamais en vain. Il nous délivrera. Il nous guérira. Il sera notre guérisseur. Il sera notre libérateur. Il nous délivrera. Il nous fera du bien. Il nous pardonnera nos péchés. Il ne nous rejettera pas. Il ne nous reniera pas. Il ne nous déshonorera pas. Au contraire, il nous honorera. Il aura du respect pour nous. Il nous manifestera de la considération. Comme nous aussi, on lui aura manifesté de la considération. Béni soit l'éternel. Si on met notre confiance en lui, ce ne sera pas en vain. Béni soit l'éternel. Mais on sera grandement récompensé. Béni soit l'éternel. Il nous sauvera. Si on lui dit, oh Dieu, sauve-moi. Il te sauvera. Béni soit l'éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et on a mis notre confiance en lui. On a cru sa parole. Pour ceux qui ont cru sa parole. Eh bien, on a été sauvés. Et même, il nous a honorés. Et même, il nous a reçus comme ses enfants. Il nous a offert l'adoption. On a cru à l'adoption qu'il nous a offerte. On a dit oui. Et il nous a adoptés. Pour nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il nous a offert l'adoption. Dieu nous a offert de faire de nous ses propres enfants par adoption. Dieu a offert de nous adopter et de devenir notre père. Plus qu'un serviteur, un enfant, c'est bien plus que le serviteur de quelqu'un. Et c'est même plus élevé que d'être le premier ministre ou le gouverneur pour le roi. Gloire à Dieu. Être son fils, ce n'est plus important. Être son fils et être le prince. Prince dans sa maison. Pas seulement un serviteur. Oui, nous allons servir Dieu. Mais, alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes des enfants. Gloire au Seigneur. Nous sommes ses héritiers. Nous sommes ses enfants chéris. Gloire à l'éternel. Nous sommes des princes et des princesses. Gloire au Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Et étant des princes, étant ses enfants, et bien tout ce qui est à notre père, c'est à nous. Toutes ces richesses, c'est à nous. Et nous sommes, nous recevons beaucoup d'honneur. Juste le fait de recevoir l'adoption. Béni soit l'éternel. On grandira. Parce que lorsqu'on est, et bien on est un enfant. Comme dans la laissance naturelle. Lorsqu'on était né, on était un petit enfant. On a besoin d'apprendre et de grandir. On a besoin de prendre de la force et d'acquérir la compréhension. Et d'acquérir des capacités. Parce qu'un petit enfant, on sait très bien, au début, il ne s'est même pas parlé. Et au début, il ne s'est même pas parlé. Il n'est même pas capable de s'exprimer. Il doit apprendre à parler. Il doit apprendre à réfléchir, à raisonner. Il doit apprendre à faire tes tâches. Il doit grandir. Il doit apprendre de la force. Et plus il grandit, plus il prend de la force. Plus il est rendu capable de te faire toutes sortes choses. Et plus le père peut lui donner des responsabilités. Et le père peut lui donner du travail à faire. Le père peut lui donner des choses qui lui apporteront tes récompenses. Et le père peut le mettre dans certaines positions de commandement, des positions où il est en train de faire certaines tâches. Gloire à l'éternel selon sa maturité. Selon sa capacité. Gloire au Seigneur. Béni sur l'éternel. Et bien, c'est pareil pour notre Père céleste. Gloire au Seigneur. Comme par exemple, un enfant à 5 ans ne peut pas être mis derrière les volants d'une voiture. Il ne peut pas être mis au volant d'une voiture pour conduire des voitures. Une voiture parce qu'il n'a que 5 ans. Ce n'est pas de son âge de conduire une voiture. Il doit grandir premièrement. Et rendu vers l'âge de 16, 17, 18 ans. Alors, le père pourra lui donner une voiture à conduire. Alors, le père pourra le bénir et lui donner une voiture parce qu'il sera en mesure de prendre cette responsabilité-là et conduire la voiture et ne pas aller se détruire avec la bénédiction. La bénédiction, c'est-à-dire la voiture que le père lui donne. C'est pareil pour nous. Il y a des bénédictions que Dieu veut nous donner. On a besoin de prendre de la maturité. On a besoin de grandir. On a besoin de se développer et de prendre la maturité spirituellement avant que le père puisse nous donner certaines bénédictions qu'il a préparées pour nous. Certaines choses que c'est pour nous, c'est là. Mais on doit grandir et on doit prendre possession pour pouvoir prendre, on doit grandir pour pouvoir prendre possession. Et pour pouvoir mettre, être mis en possession de toutes ces choses et avoir certaines responsabilités. Gloire au Seigneur. Donc, il faut croire Dieu. Alléluia. Il faut croire Dieu comme étant le Seigneur, le Créateur. Et il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus, l'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Jésus venu sur la terre il y a 2000 ans. Venu pour mourir, pour l'humanité. Venu pour s'offrir lui-même un sacrifice expiatoire pour que l'humanité puisse être sauvée par lui. Il faut croire en lui. Il faut reconnaître ce qu'il est. Il faut reconnaître ce qu'il est. Il faut croire qu'il est le fils de Dieu. Il faut croire qu'il est le Seigneur. Il faut croire ce que dit Esaïe à son sujet. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Donc cet enfant-là, cet homme-là, c'était pas seulement un simple homme. Mais c'était Dieu puissant. Il est Dieu puissant. Il était et il est toujours Dieu puissant. Il est Père éternel. Donc il est Père éternel. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. C'est le Père éternel. C'est Dieu qui s'est manifesté sous la forme d'un homme. Mais avant d'être un homme, il était Dieu et il sera toujours Dieu. C'est pas un simple homme. C'est pas une simple créature. Comme nous, nous sommes de simples créatures de Dieu. Et Dieu nous a même fait l'honneur de nous adopter, de faire de nous ses enfants maintenant. Mais nous sommes pas Jésus. Nous sommes pas Dieu. Nous sommes seulement des créatures de Dieu. Des créatures de Dieu que Dieu a honorés. Il nous a adoptés. Il a fait de nous ses enfants. Mais Jésus, c'est le créateur. C'est celui qui a fait toutes choses. C'est celui qui a fait la planète Terre, qui l'a créée, qui l'a faite. C'est celui qui a fait les étoiles, le soleil. C'est celui qui a fait les arbres, les arbres fruitiers. C'est celui qui a fait les mers et les poissons dans les mers. C'est le créateur lui-même. Et c'est pour ça qu'il est appelé Dieu puissant. Et Dieu a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et si Jésus est Dieu, eh bien, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. C'est le même Seigneur. C'est le même créateur. Alors, c'est la même personne qui s'est manifestée en trois façons différentes, qui s'est révélée de trois façons différentes. Mais c'est le même. C'est le même. Béni soit l'éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit l'éternel. Hallelujah. Gloire à Dieu. Même si on ne comprend pas tout de la chose, on l'accepte très simplement. On ne cherche pas à raisonner. Et pour dire, si je ne comprends pas tout, alors je ne peux pas croire. On l'accepte simplement. Finalement, Jésus est Dieu et le Père, c'est Dieu et le Saint-Esprit, mais c'est Dieu. Il faut croire en Jésus. On ne peut pas le rejeter et penser que tout va bien entre nous et Dieu. Il faut accepter Jésus. Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus a dit de croire en lui. Adorer Dieu, c'est aussi respecter Dieu. Il faut respecter le Seigneur. Il faut avoir du respect pour Dieu. Il faut avoir une crainte respectueuse de Dieu. Il faut respecter Dieu. Il faut avoir du respect pour Dieu, le plus grand respect pour le Seigneur. Et si on a du respect pour Dieu, eh bien, on ne contestera pas avec lui. Si on a du respect pour Dieu, on ne lui résistera pas. On ne le méprisera pas. On ne méprisera pas ses autres. Ce qu'il nous a commenté, ce sera important pour nous. Et ce qu'il nous a commenté, on fera tous nos efforts pour l'obéir. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Adorer Dieu, c'est aussi honorer Dieu. Dans Malachie chapitre 1, verset 6, il est écrit. Un fils. Donc c'est Dieu qui parlait. Il a dit, un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Alors, dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Donc ici, Dieu nous dit qu'en tant que père, il a le droit d'être honoré. Où est l'honneur qui lui est dû? Donc, il veut être honoré. Il veut être honoré. Et il veut qu'on ait la crainte de lui. Une crainte respectueuse. S'il nous défend quelque chose, il dit, cette chose-là, c'est défendu. Ça t'interdit. Ne touche pas. Eh bien, tu dois respecter. Et ne pas faire ce qu'il te dit de ne pas faire. Comme il avait dit à Adam, de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, Adam se devait d'avoir du respect pour Dieu. et de se soumettre à l'ordre que tu lui avais donné et de ne pas manger, comme tu lui avais dit. Comme tu lui avais dit, si Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, il faut le respecter et ne pas le faire. Et si Dieu nous dit de faire quelque chose, eh bien, bien sûr, il faut le faire. Il faut faire la chose que Dieu nous demande. Il faut avoir de la crainte pour Dieu. Il faut avoir de la crainte pour Dieu. Il faut respecter les commandements de Dieu, respecter sa loi et ne pas mépriser ça. et ne pas déshonorer, ne pas briser, ne pas transgresser la loi de Dieu. Il faut respecter sa parole. Il faut respecter sa personne. On ne contestera pas avec Dieu. Il ne faut pas contester avec Dieu. Il ne faut pas être protesté. Mais il faut se mettre en accord avec Dieu, respecter. Comme, par exemple, on doit respecter les lois que l'homme même a mises sur la terre. Le gouvernement est établi. On se doit de respecter la loi humaine. Encore plus, on se doit de respecter la loi du Créateur, le Tout-Puissant. On se doit de se soumettre à ses commandements. On se doit de respecter sa loi. Et Dieu a donné à l'homme. Dieu nous a donné la loi. Et, bien sûr, on doit honorer Dieu et respecter Dieu. Donc, se soumettre à la loi et accepter ce que Dieu dit. Béni sur l'éternel. On doit avoir une crainte respectueuse de Dieu. On doit se soumettre à Dieu, nous, les hommes. Nous, nous devons de nous soumettre à Dieu. Et c'est pour notre bien. Béni sur l'éternel. C'est pour notre bien de se soumettre à Dieu. C'est pour notre bien parce que si on ne se soumet pas, Dieu sera obligé de nous châtier. Il sera obligé de nous punir comme il a puni Adam. Il sera obligé de nous punir comme il a puni les enfants d'Israël qui ont méprisé Dieu, qui ne l'ont pas respecté. Et il y a eu des punitions. Donc, pareillement pour nous, si on ne veut pas être puni, eh bien, on doit respecter Dieu. Gloire au Seigneur. Adorer Dieu, c'est se soumettre à Dieu. C'est reconnaître l'autorité de Dieu sur nous. C'est reconnaître son autorité. C'est reconnaître sa souveraineté. C'est reconnaître qu'il a toute autorité. C'est reconnaître qu'il a le droit de commander et qu'il a le droit d'être obéi. Béni sur l'éternel. Et c'est de lui obéir. Alléluia. Adorer Dieu, c'est avoir de l'admiration pour Dieu. Avoir de l'admiration pour Dieu. Avoir la plus grande admiration pour Dieu. L'admirer pour ce qu'il est. L'admirer pour sa bonté. L'admirer pour sa sainteté. L'admirer pour le fait que Dieu, il est saint. Il n'a pas de député en lui. Il ne commet pas de péché. Il ne commet pas d'iniquité. Il est saint. Il est pur. Il est magnificence. Il est glorieux. Il est majestueux. C'est admirer sa personne. C'est admirer son caractère. C'est admirer l'éternel pour ce qu'il a fait. C'est admirer sa puissance. C'est avoir de l'admiration pour Dieu. C'est bon d'admirer l'éternel. Et on devrait admirer Dieu parce qu'il est vraiment admirable. Il est vraiment admirable. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a fait tellement de grandes choses. Il est si beau, le Seigneur. Il n'y a pas de laideur en lui. Il n'y a rien de méprisable en lui. Il n'est vraiment pas méprisable. Le Seigneur l'éternel. Et le péché ne provient pas de lui. Le péché provient de Satan le diable qui a répandu le péché de la création de Dieu qui est venu. Il a suivi la création de Dieu. Il a commis le péché lui-même. Et ensuite, il a été séduire les autres créatures. Et beaucoup se sont laissé séduire. Par exemple, Adam s'est laissé séduire. Et c'est le diable qui a répandu le péché. Le diable est le père du mensonge, pas Dieu. Le diable est le père du péché, pas Dieu. Le péché, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais c'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre du diable. Et Dieu ne commet pas de péché. Et Dieu ne pousse personne à péché. Et Dieu, il est admirable. Gloire au Seigneur. Dieu, il est bon. Alléluia. Avoir de l'admiration pour Dieu, c'est reconnaître qu'il est bon. Et c'est reconnaître sa magnificence. C'est reconnaître ce qu'il est. Et c'est de le dire aussi. Et de dire, Dieu, tu es admirable. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, je prends plaisir en toi. Gloire au Seigneur. C'est s'entrer Dieu, c'est exprimer tes paroles à Dieu, pour exprimer notre respect à Dieu. Et c'est de l'honorer avec tes paroles. C'est de l'honorer aussi avec nos actions en apportant, par exemple, tes offrandes au Seigneur. Et en apportant la dîme au Seigneur, honorer Dieu, c'est aussi de faire tes actions, des actions de foi, et tes actions qui montrent qu'il est important pour nous. Comme par exemple, Dieu nous dit de lui apporter des offrandes. Dieu nous dit de les respecter. « Béni soit l'éternel », comme par exemple, lorsqu'on est dans l'ascendée de l'église, eh bien, ce n'est pas le temps de discuter entre nous lorsque, par exemple, le pasteur est en train de prêcher la parole de Dieu. Par respect pour Dieu, eh bien, on sera silencieux et on écoutera attentivement sa parole. Parce qu'on veut savoir, on veut entendre ce qu'il a à nous dire. C'est important pour nous ce qu'il a à nous dire. C'est important sa parole. Et donc, on le respecte, on écoute. On écoute et on veut savoir et on veut la mettre en pratique. « Béni soit l'éternel », on veut comprendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a dit un fils honore son père et un serviteur son maître. « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est Dieu? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? » « Si l'éternel désarmé à vous, sacrificateurs qui méprisaient mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? » Autre chose. Donc, il faut, comme je le disais, avoir une crainte respectueuse de Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Adorer Dieu, c'est se soumettre à lui. Et parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et lui seul est Dieu. Et on adore Dieu, Dieu seul. Il faut reconnaître l'autorité de Dieu. Il faut reconnaître la souveraineté de Dieu. Il faut l'accepter. Et bien sûr, ne pas la contester. Parce que le malin, son problème, c'est qu'il conteste avec Dieu. Il conteste l'autorité de Dieu. Il a la souveraineté de Dieu. Et il n'admire pas Dieu. Mais au contraire, il veut faire venir l'admiration lui-même. Et c'est pour ça qu'il a été châtié. Et il a été répandre la rébellion de la création de Dieu. Adorer Dieu aussi, c'est merveilleux. C'est merveilleux devant le Seigneur. Parce que Dieu, il est vraiment merveilleux. Il est vraiment magnifique. Et adorer Dieu, c'est merveilleux devant Dieu. Et dire, Seigneur, que tu es merveilleux. Que tu es magnifique. Que tu es grand, Seigneur. Adorer Dieu, c'est glorifier aussi Dieu. Et c'est lui donner des louanges et dire, gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, mon Dieu. Béni soit ton nom. Gloire à l'éternel. C'est glorifier le Seigneur. Lui, proclamer sa gloire et déclarer sa puissance et déclarer sa magnificence. Le dire haut et fort. Glorifier le Seigneur. Exacter Jésus, c'est-à-dire l'élever. L'élever devant tous. Et l'élever, oui, dans l'assemblée. Dans l'assemblée où tout le monde est en train de l'élever. Ouvrer sa bouche pour l'élever. L'élever devant notre famille. L'élever le Père devant ses enfants. L'élever devant les hommes qui ne le connaissent pas, te le montrent. L'exalter et dire, Dieu a fait l'exalteur. Dieu a fait l'exalteur. De dire la création, la théorie de l'évolution de Darwin, ça c'est des mensonges. Mais Dieu a créé l'exalteur. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Seigneur. Et d'exalter le Seigneur. De l'élever. De l'exalter. Exalter, c'est l'élever. Par tes paroles et de l'exalter. Gloire au Seigneur. Si on veut savoir comment exalter Dieu, on a qu'à prendre, par exemple, l'Epsom. Et dans l'Epsom, les psalmistes, c'était des hommes qui savaient bien exalter l'éternel. Lisons l'Epsom et on verra comment exalter Dieu. Lisons l'Epsom et on verra comment exalter Dieu. Et on mettra ces mêmes paroles dans nos bouches à nous. Pour exalter Dieu avec ces mêmes paroles. Et venant de notre propre cœur. Et le disant vraiment avec sincérité et vraiment avec passion et avec admiration pour Dieu. Magnifier l'éternel, c'est-à-dire reconnaître qu'il est vraiment grand. Et parler de sa grandeur. Parler de sa puissance. Parler de sa magnificence. Et parler comment il est plus grand que tous. Parler de sa bonté. Parler de ce qu'il a fait. Parler de tes miracles qu'il a fait. Parler de tes prodiges. De ses prodiges et de sa puissance. Quand c'est parler, c'est le magnifier. Donc c'est ça, magnifier Dieu. C'est-à-dire comment il est grand. C'est-à-dire comment il est puissant. Ça, c'est magnifier Dieu. Encore dans le livre d'Epsom. Eh bien, je pense que c'est le livre. C'est l'entroit parfait, l'abbé, pour voir comment magnifier Dieu. Louer Dieu. C'est donner tes louanges à Dieu. Exprimer tes louanges à Dieu. Exprimer tes louanges. Et dire à Dieu comment on l'aime. Et donner tes louanges à Dieu. Lui dire, Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es excellent. Il n'y a pas de médiocrité en toi. Ô Seigneur que tu es beau. Ô Seigneur que tu es merveilleux. Ô Dieu que tu es intelligent. Et parler de son intelligence. Et proclamer son intelligence. Et donner tes louanges avec tes chants. Donner tes louanges avec tes poèmes. Donner tes louanges juste en le proclamant. Donner tes louanges à Dieu. Donner tes louanges à Dieu pour sa sainteté. Donner tes louanges à Dieu pour sa fidélité. Dire Dieu que tu es fidèle. Et parler de ses bienfaits. Lui donner tes louanges. Et lui dire merci. Et témoigner de ce qu'il a fait pour nous. Et témoigner de ses guérisons. Et dire merci Seigneur. Gloire à l'Éternel qui m'a guéri. Béni soit l'Éternel qui m'a guéri. Qui m'a délivré. Qui a pardonné mes péchés. Comme par exemple dans l'Op. 51. Et l'Op. 150 dit. Louer l'Éternel. Louer Dieu dans son sanctuaire. Louer-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louer-le pour ses hauts faits. Louer-le pour l'immensité de sa grandeur. Louer-le au son de la trompette. Louer-le avec le lutte et la harpe. Louer-le avec le tambourin et avec tes trances. Louer-le avec tes instruments à corte et le chalumeau. Louer-le avec les cymbales sonores. Louer-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louer l'Éternel. Eh bien, louons l'Éternel. Louons Dieu. Alléluia. Louons le Seigneur Jésus. Louons Dieu assis sur son trône. Louons Dieu parmi nous. Par son esprit, gloire au Seigneur. Laissons le Saint-Esprit couler en nous. Recevons l'Esprit de l'Éternel. Laissons l'Éternel. Laissons l'Éternel avoir pleine liberté parmi nous. Tournons-lui gloire et honneur et louange. Louons l'Éternel. Exprimons notre gratitude à Dieu. Exprimons notre gratitude. Ayons-te la gratitude. Ayons-te la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Ayons-te la gratitude. Il nous a fait du bien. Eh bien, reconnaissons-le. Et soyons contents de ça. Et réjouissons-nous de cela. Rendons grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est remercier Dieu. C'est lui dire merci. Même nous-mêmes, les hommes. Par exemple, nos parents. Le parent, ce qu'il désire de son enfant, ce qu'il désire de son enfant, c'est que son enfant soit reconnaissant et que son enfant dise merci. Lorsqu'il prépare la nourriture et donne la nourriture à son enfant, il a fait de tout son cœur, il a fait avec joie. Il a donné à l'enfant la bonne nourriture. Eh bien, c'est normal que l'enfant prenne la nourriture et dise merci. Pas seulement prendre et garder la bouche fermée. C'est important de dire merci. C'est très important de dire merci. C'est important de dire merci à Dieu. C'est important d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. C'est important de rendre action de grâce, c'est-à-dire donner des remerciements. Dire merci, papa. Merci, Seigneur. Merci pour le bien que tu m'as fait. Merci de m'avoir pardonné. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur. Tu as chassé les témoins qui étaient venus me nuire. Merci, mon Dieu. Tu m'as délivré de mes ennemis. Merci, mon Dieu, pour le pardon de mes fautes, de mes péchés. J'ai péché, j'ai fait ce qui est mal. J'ai te demandé pardon si tu m'as pardonné. Merci, Seigneur, pour le pardon. Merci d'avoir envoyé Jésus pour me sauver. Merci pour le Seigneur, le sauveur. Merci pour le salut de mon âme. Merci pour tes bienfaits envers moi. Merci pour la nourriture que tu me donnes. Tu me donnes la nourriture. C'est toi qui as créé les arbres, fruitiers. C'est toi, Seigneur, qui me donnes l'eau à boire. C'est toi, Seigneur, qui me donnes le soleil, qui m'éclaire chaque jour gratuitement. C'est toi, Seigneur, qui m'as formé un corps. Et tu m'as donné des capacités, de belles capacités. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur, pour la guérison. Et même avant d'avoir la guérison, si on avait une guérison, on commence à dire merci, Seigneur. Par contre, on lui a demandé la guérison. On sait qu'il nous l'accorde. Et par la fois, on commence à dire merci, Seigneur, pour la guérison. Bon, béni soit l'éternel, c'est très important de dire merci. Très important, très important. Rentre hommage à Dieu. À torré Dieu, c'est aussi lui rendre des hommages. Gloire au Seigneur, gloire à l'éternel. Il faut reconnaître que Lui seul est Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu que Lui. Il faut reconnaître que Dieu, Lui seul est Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu que Lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que Lui. Il faut reconnaître que Lui, c'est le Dieu. Dans Isaïe, chapitre 44, verset 10. Il est écrit à partir du verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous, un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'éternel. Il n'est pas d'autre Dieu que Lui. Et c'est Lui seul que nous devons adorer. Gloire à l'éternel. Donc, il faut adorer Dieu seul. On n'adore pas l'homme. On n'adore pas les anges, quelques beaux qu'ils puissent être, quelques puissants. On n'adore pas le roi, le roi parmi les hommes. On n'adore pas l'homme. On n'adore pas les prophètes. Peu importe, peu importe, peu importe les guérisons qu'on a pu recevoir lorsque cet homme-là a prié pour nous. Ce n'est même pas lui qui a fait la guérison. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Et c'est à Dieu seul qu'on doit adresser nos prières et nos supplications à personne d'autre qu'à Dieu. À personne d'autre qu'à Dieu. À Dieu seul, on doit adresser nos prières. Pas à Marie, pas à quelques prophètes des temps anciens, apôtres, pas aux apôtres de Jésus-Christ, pas à ces prophètes, pas à la mère de Jésus qui était Marie. On ne doit pas adresser des prières à Marie. On ne doit pas adresser l'adoration à Marie. On ne doit pas donner gloire et louange et honneur à Marie, à Jésus seul. Parce que Jésus est Dieu. À Dieu seul, on donne adoration, gloire, louange. À Dieu seul, on a adresser tes prières et tes supplications. D'ailleurs, lui seul peut répondre aux prières. Et à lui seul, on doit rendre un culte à personne d'autre. On ne doit pas rendre un culte à Pierre, par exemple, l'apôtre de Jésus. On ne doit pas rendre un culte à Jean, Jacques, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques. On ne doit pas rendre un culte à qui que ce soit, qu'à Dieu, le Créateur, assis sur son trône, le Dieu Tout-Puissant, le Saint. Il n'y a pas d'autre Saint que lui. L'homme, ce n'est qu'un homme et il a besoin d'être sauvé lui-même. L'homme ne peut sauver personne. L'homme ne peut ressusciter personne. Et puis, même s'il peut ressusciter quelqu'un, il n'est pas Dieu. Dieu seul est digne d'être adoré. Et Dieu seul doit être adoré. Et c'est important. Béni-soil éternel. On adore Dieu seul et personne d'autre que Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 8, il est écrit, Le diable transporta encore sur une autre montagne très élevée. Le diable le transporta, c'est-à-dire Jésus. Le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, Je te donnerai, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Voyez-vous, le diable a dit à Jésus, Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, Jésus lui a cité la parole d'écriture où Dieu avait dit au peuple d'Israël, et ça c'est pour tous les nations aussi, Jésus avait dit au peuple d'Israël, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Dieu avait dit au peuple d'Israël, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et voici, Satan était venu pour tenter Jésus, pour essayer de l'amener à adorer lui, Satan. Adorer lui, Satan, alors qu'il n'a pas à toi. Dieu seul doit être adoré. Dieu seul. Autre chose dans Apocalypse, chapitre 19, verset 9, il est écrit, et c'est Jean qui parlait à propos de ce qui lui était arrivé, il a dit, et l'ange me dit, écris heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces, c'est l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, et je tombais à ses pieds, j'en dis, je tombais à ses pieds pour l'attorer, et tombais au pied de qui ? De l'ange, pour attorer l'ange. Il me dit, l'ange lui dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus, est l'esprit de prophétie. Et on voit ici que même Jean, l'apôtre du Seigneur, le prophète, même Jean qui avait été avec Jésus, il était tenté, voici, il était impressionné parce qu'un ange lui a parlé, parce qu'il y a eu l'apparition d'un ange, et l'ange lui a montré de grandes choses, et puis voici, il est tombé au pied de l'ange, voulant adorer l'ange. Et l'ange lui a dit, non, fais pas ça, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, c'est-à-dire, je suis juste ton compagnon de service, rien de plus, tu dois adorer Dieu seul, adore Dieu, Dieu seul. Donc on voit ici que, même un apôtre, et prophète du Seigneur, qui avait une intelligence, et toute la maturité, même lui-même, il a vu un ange, et parce que l'ange était puissant, l'ange était beau, et puis voici, il était impressionné, et puis, il était porté à vouloir adorer l'ange, alors que Dieu seul est adoré. Donc ça veut dire, fais attention à toi-même, c'est-à-dire, à toi et moi, faisons attention à nous-mêmes, de n'adorer personne que Dieu, parce qu'on voit que l'homme, l'homme est porté à adorer autre que Dieu, l'homme a cette tentation en lui, l'homme a cette faiblesse en lui, l'homme a cette faille en lui, faisons attention à nous-mêmes, pour adorer personne d'autre que Dieu, et si tu es en train d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu, et bien, repends-toi, étonnement par toi à Dieu, et détourne-toi de ça, à toi Dieu, et Dieu lui seul, personne d'autre que Dieu, pas la mère de Jésus, pas un prophète, pas un apôtre, pas un ange, personne d'autre que Dieu, par le pasteur Dieu seul, on adore, oui, on a du respect pour l'homme notre prochain, mais, ce n'est pas la même chose qu'à torré, on adore Dieu seul, et on ne doit pas prier, comme par exemple, prier tes prières à Marie, ça c'est péché, ça c'est une, ça c'est des honoris, ça c'est mal faire, il faut se repentir, si tu le faisais, tu ne savais pas, tu pensais que c'était bien de le faire, et bien, arrête de le faire, si quelqu'un t'avait dit de le faire, et toi tu le faisais, innocemment, c'est-à-dire sans savoir que c'était mal, et bien, arrête de le faire, à partir d'aujourd'hui, arrête de le faire, ne prie plus à Marie, n'adresse plus des prières, et des supplications, des requêtes à Marie, mais adresse tes prières à Dieu seul, parce que tu ne peux pas prier à Dieu, parfois, il y a d'autres fois, prier à Marie, parce que, ça c'est péché, et Dieu sera fâché de ça, Dieu sera irrité de ça, Dieu est un Dieu jaloux, et il a dit que lui seul doit être adoré, et à lui seul, on doit adresser des prières, à lui seul, on doit rendre un culte, lui seul, donc, il faut adresser nos prières à Dieu seul, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tâche, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, donc Jésus a dit que lorsqu'on prie, on prie au Père céleste, on dit notre Père, on adresse nos prières à Dieu, il n'y a personne d'autre qu'à Dieu, c'est Jésus lui-même qui a dit à ses disciples, qu'on doit prier à Dieu, et bien sûr, ce n'est pas de faire une simple récitation de cette prière-là, mais ça c'était la façon de prier, et qui nous dit, on doit prier à Dieu, il n'y a pas de prier à qui que ce soit d'autre qu'à Dieu, on doit adresser nos prières à Dieu, nos supplications, nos requêtes, nos besoins de délivrance, et de guérison, on doit le dire à Dieu, on doit aller à Dieu, et la prière, Dieu nous a donné libre accès devant lui, il nous a dit, il nous a présenté avec assurance, devant le trône de la grâce, afin de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, dans Hébreu chapitre 4, il nous dit ça, dans toute la Bible, il nous dit, de plaider notre cause devant lui, de lui prier, de dire, Seigneur pardonne-moi, de dire Dieu guéris-moi, de dire Dieu sauve-moi, et il l'a fait, et il le fait encore, alors pourquoi vouloir prier à quelqu'un d'autre, et si on le fait, c'est parce qu'on n'a pas confiance en Dieu, si on le fait, c'est parce qu'on n'a pas vraiment confiance en lui, et si on le fait, on est en train de le déshonorer en cela, et on ne recevra bien sûr rien de lui, et il n'aura pas d'autre choix que de fermer ses oreilles à nos prières, parce que vraiment, on ne l'adresse même pas à des prières à lui, et si on prie à lui, et d'autres font prière, par exemple à d'autres que lui, et bien, il fermera ses oreilles, et il ne nous recevra pas, parce qu'on l'a déshonoré, on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas attoré, on a fait comme par exemple les enfants d'Israël, qui attoraient un veau d'or, ils se sont fait un veau d'or, parce qu'ils voulaient attorer comme ils voulaient, ils ne voulaient pas vraiment se soumettre à Dieu, le Dieu d'Israël, parce qu'ils trouvaient Dieu peut-être trop sévère, et ils voulaient s'attorer à leur façon à eux, et attorer, pas Dieu, mais ils voulaient attorer le veau d'or, alors que Dieu avait dit, tu ne te feras pas d'idole pour te prostiner devant eux, tu ne te feras pas d'image à tailler, et puis, eux ils l'ont faite, et ils avaient à se repentir de cela, ceux qui sont repentis ont été bénis, ceux qui ne sont pas repentis, et bien, ils ont péri dans le désert, donc, nous on ne veut pas périr, on veut être bénis de Dieu, donc, attorons Dieu, il est Dieu, il est Seigneur, il est roi, et il est bon, béni sur l'éternel, un veau ne peut pas nous sauver, un homme ne peut pas nous sauver, Bouddha ne peut pas nous sauver, Krishna ne peut pas nous sauver, ils ne sont pas Dieu, l'éternel Dieu seul est Dieu, donnez gloire à Dieu, dans Acts chapitre 17, il est écrit, donc, autre chose, il faut se repentir, de nos propres péchés, parce que dans Acts chapitre 17, versets 30 et 31, il est écrit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce que, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour, où il jugera le monde selon la justice, parce que, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné, donné à tous, une preuve certaine, en le ressuscitant des morts, donc, il est écrit que, tout homme, a besoin de se repentir, que tout homme, a à se repentir, gloire au Seigneur, donc, il nous faut nous repentir, de nos péchés, nous en détourner, et accepter de les abandonner, et demander par toi Dieu, il nous faut demander par toi Dieu, si on veut, que Dieu reçoive notre adoration, parce que, si on ne veut pas se repentir, on veut juste continuer dans nos péchés, mais il ne peut pas nous pardonner non plus, et il ne peut pas recevoir notre adoration, il ne peut pas être honoré de lui, alors qu'on est en train de nager dans le péché, bien sûr, on ne veut pas nager dans le péché, on veut se repentir, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, Alléluia, et donc, il faut demander pardon à Dieu, pour nos propres péchés, lorsqu'on vient à lui, pour l'adorer, il faut dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, comme Jésus a dit à ses disciples, de le faire dans Matthieu, chapitre 6, verset 12, où il dit, pardonne-nous, quand vous priez dit, pardonne-nous nos offenses, ou Dieu pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi, je pardonne à ceux qui nous ont offensés, donc il faut dire, Dieu pardonne-moi, et il faut dire à Dieu aussi, qu'on pardonne, il faut relâcher le pardon, pour l'homme, notre prochain, pour les péchés des autres, à notre égard, il faut pardonner ceux qui ont péché contre nous, parce que Dieu a dit, Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste, ne vous pardonnera pas aussi, mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père, donc je reprends, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, gloire au Seigneur, donc il nous faut pardonner, à ceux qui ont péché contre nous, pardonner à l'homme, notre prochain, pardonner à notre mère, à notre père, pardonner à notre frère, à notre soeur, à notre cousin, à notre tante, à notre ami, pardonner aux voisins, pardonner aux frères dans l'église, pardonner à n'importe qui, pardonner aux hommes de toute nation, de toute race, de toute peuple, de toute langue, de toute âge, peu importe ce que quelqu'un a fait à notre égard, peu importe comment ça nous a blessés, irrités, fâchés, insultés, il faut pardonner, parce que Dieu dit, pardonne, Dieu dit pardonne, afin que Dieu puisse nous pardonner aussi, et on ne peut pas se permettre de résister à Dieu dans cela, il faut pardonner, il faut pardonner, et on est capable de te pardonner, c'est simplement de se soumettre à Dieu, et te pardonner, gloire au Seigneur, béni soit l'éternel, donc adorons le Seigneur, notre Dieu, en esprit, en vérité, ayons confiance en Dieu, glorifions le Seigneur, magnifions le Seigneur, chérissons le Seigneur, donnons-lui gloire et honneur, et louange, parce qu'il en est digne, adorons le Seigneur, célébrons son nom, élevons son nom, exaltons l'éternel, proclamons sa bonté, et ses bienfaits, disons-lui merci, adorons le Seigneur, prosternons-nous devant lui, adorons l'éternel, soumettons-nous à lui, car l'éternel, il en est digne, il nous bénira, Alléluia, il nous recevra, il nous écoutera, il en sera honoré, et il nous honorera en retour, gloire au Seigneur, Alléluia, alors que le Seigneur te bénisse, que je te bénisse, c'est toi qui m'écoutes, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada